Et à ma cousine chérie Mariamba, je salue mon co-époux, voilà. Mohamed Figoukourouma, assalamu alaykoum, Bachir Keita, et à mon grand amour, voilà. Zang Lias Fofana, voilà. Et je vais me battre jusqu'au bout, Mariamba, voilà. Je vais me battre, oui. C'est ce qu'on appelle aussi garçon. Donc, dans ce petit direct, nous allons parler de deux artistes. Deux artistes, la grosse démoiselle qu'on appelle Tiran Kisidime et la grosse démoiselle qu'on appelle Mariama Kankalabi. Mariama Kankalabi, peut-être c'est l'occasion de faire ta publicité. En tout cas, j'ai pris le tout puissant Allah, que tu ne sois pas l'homonyme de ma tante, la journaliste. J'ai pris le tout puissant Allah, que tu ne sois pas l'une de ces homonymes. Parce qu'elle a trop d'homonymes. Elle a trop d'homonymes. Mais j'ai peur. Ben, en demi, l'autre, tu es mis lave propre pour que tu sois très propre. L'enrouler, j'ai peur. Parce que si j'aime une personne, c'est-à-dire, j'aime la maman-là depuis que j'étais un maman, la journaliste. J'aime trop la maman-là, la tata-là, je l'appelle Yahé. J'ai peur que tu ne sois son homonyme. Parce qu'elle a beaucoup d'homonymes. Elle a été récompensée. Même, il y a des personnes qui ont donné le nom de leurs enfants là, sans même se rendre compte. Mais, bien avant ça, bien avant ça, on me dit que ce soit l'homonyme. D'accord. Peut-être que je vais te tolérer un peu à cause de ta tata-là. J'aime trop ton homonyme. J'aime trop. Mettez les cœurs. Je suis en train de mettre la tête de mort. Je ne sais pas qui est en train de mettre la tête de mort. Mettez les cœurs. Partagez, s'il vous plaît. Ok, j'ai compris, cousine. J'ai compris. Mettez les cœurs. Partagez. Nous allons lire tout de suite là une déclaration. Merci, transition. Une déclaration et message du Forum des Forces Sociales de Guinée. Et qu'est-ce qui me plaît, je l'ai dit la dernière fois, c'est les activités des mouvements sociaux. L'OFNDC a traversé Kukunduno, qui communique très bien, qui se bat très bien pour la Guinée, pour nous. Et de Abusako, qui se bat de son côté aussi pour ces pays. Voilà ce qu'il a écrit. Il m'a envoyé. Il a adressé ça à beaucoup de personnes. Ceux qui travaillent dans la communication. Et nous allons d'abord commencer par partager, avant qu'on ne revienne sur la vieille, la vieille, l'ancienne copine de tout le monde de Coléa, qu'on appelle Tyran Kessidime. Parce que Tyran Kessidime, je connais ton histoire. C'est Morisanda, c'est Morisanda qui te nourrit, c'est Morisanda, qui te pousse à nous manquer de respect. Morisanda. Ouyasanda. Ouyasanda. Mais, Mariam a tant qu'elle a l'artiste à cette vieille femme. Je m'excuse. Je vais mettre son nomonyme qui est une tante, qui est une yaya de côté. Parce qu'elle ne se connaît pas au fait. Elle ne se connaît pas au fait. Regardez-la. Parce que moi, Benito, j'ai le goût. Moi, j'ai trop de goût. J'aime trop les belles femmes. J'aime trop les belles femmes. Moi, je veux que ma femme soit très jolie. Très jolie, très respectueuse, qui se respecte, qui se... Voilà, ce n'est pas la beauté physique seulement. Mais des femmes, on dirait qu'on... C'est-à-dire, quand tu les vois venir, c'est comme si elles partaient. C'est-à-dire, quand tu les vois venir, on dirait, non, ayahouni, karahouni. Quand tu vois, tiens, kesidimi. Quand on te dit qu'elle est en train de venir vers toi-là, voilà, tu diras le contraire. C'est comme si elles partaient. Parce qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence entre devant et derrière. Tout est comme ça. Tout est pareil. C'est-à-dire, c'est la même façade. Marema Kankala, où tout est à Monticuil, c'est basé, la fête juridique européenne. parce que moi, j'étais très clair. Les artistes qui vont rentrer dans la politique, assumez-vous. Les artistes, les artistes qui vont rentrer dans la politique, assumez-vous. Parce que nous, on s'assume. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Frère Ousmane Béla, depuis Dakar. Les artistes qui vont rentrer dans la politique là, assumez-vous. Il n'y a pas de problème. Nous, nous sommes en train de faire notre politique. Nous sommes en train de se battre. Voilà. Personne n'est opposé. Je dis bien, personne n'est opposé. Je l'ai dit, allez-y voir mes vidéos. J'ai toujours dit que Dieu fasse que vous mangez l'argent du CNRD. Si c'est votre chance, si c'est votre, ce qu'on appelle un point artique, allez-y manger. Si Dieu veut la chance, de manger avec le CNRD. Mais ne venez pas vous mêler de notre politique. Maintenant, ceux qui se sont mêlés là, assumez, assumez, c'est simple que ça. Voilà. Donc, je vais d'abord lire le texte là, qui rend hommage, merci Paulo Souza, qui rend hommage à Bilot. Bilot qui a été exécuté par les éléments des forces spéciales. Bilot qui a été exécuté. Bilot qui a été, merci NFD Diallo, merci. Bilot qui a été exécuté. Moi je le dis, on dirait, ben il est au nom, tant que je ne vois pas Bilot arrêter, je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, il a été assassiné par Mamadi Doumbouya. Oumar Silafonike Mange a été exécuté, je le dirai tous les jours, je le répéterai juste, hein, Mdafo Lombé. Voilà, la société civile, qui pense à ces bonnes personnes, même ceux qui sont hommes. Tous les jours, ils font des communiqués, des tests. C'est la façon de se battre pour la Guinée. Parce que celui qui n'a pas fait sa partition d'abord dans ce combat-là, c'est le peuple Guinée. Sinon, c'est les communiquants, les activistes, même nos abonnés qui partagent là, il n'y a pas d'eux. J'ai toujours rendu hommage aux abonnés, il n'y a pas d'eux. Il n'y en a pas. Les abonnés de Benito, de Damarou, de Mamoudou, tous les abonnés, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Merci. Mettez le cœur. Merci pour les ballons. Merci, mon frère. Nous allons lire ça avant de venir. Excusez-moi, ce n'est pas loin. Je viendrai vous y rentrer dans vos paquets aujourd'hui. Tiran Kessilimi, la libre des jeunes de coléa dans les années 2005. Nous allons le dire. Il est le cas, qu'il est le temps. Et Mme Akankalabe, que je ne connais pas très bien, mais je le dis, tu n'es pas Mme Akankalabe, tantement là. Tu es Mme Akankalabe. ? Parce que dans le majesty weekends, une à courteambre d'un bureau puis une à courte d'anchthon, d'gard enfin dur , une à courtevers usted antes de vousängerner vos pertes avant 20 secondes donc ils en vont les écoles à une musique mommy, quelqu'un n'a pas à faire à cette musique ici ? Ah bah tu ne veux pas fairer手 de douces Using��서 je vous remercie. il n'y a pas de mariama artiste m il n'y a pas de 30 à 40 minutes il n'y a pas de 100 minutes il n'y a pas de d'artier des bitambes à dihaka koumaryan bagouane n'en cas d'alaba encore les formes ou ingi andy berg au sourdicot forme il dit voilà sauf sourdicot forme ça fait qu'il y ait sourdicot forme aïnon mais annon malheureusement la boutique boutique en fond de boutique boutique d'allon revenir sur ça donc nous allons lire ça tout de suite voilà d'abord ce qu'il dit bonsoir chers partenaires ce dimanche 3 novembre 2024 matin les forces sociales de guinée au nom des forces vives de guinée et de tous les défenseurs de droits et libertés ont rendu une visite de solidarité à la famille des messieurs ça de ni magas qui n'a paix depuis le 17 octobre 2024 tout comme les familles de bilo phonique et d'autres guinéens nous avons rencontré une famille traumatisée écoutez très bien ce qu'ils ont fait mais cela est à saluer je vous le jure je le jure sur le secours vous êtes vraiment un modèle dans ce pays le modèle dont on parle est-ce que le sénère des thèmes modèle est-ce que maman dit les héros sont des modèles vous êtes des vrais modèles le cnrd même si on dit non on ne sait pas où se trouve phonique et mange et bilo et 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 ni magas au moins vous pouvez construire une délégation palais prendre les nouvelles de les familles mais vous dites que le progrès dit qu'il ne sait pas là où il se trouve et oui là où il se trouve mais personne ne se lève pour aller saluer les familles voilà la société civile le forum le forum des forces au nom de toutes les forces vieux tous ceux qui ont le droit de l'homme comme culture se sont déplacés pour aller rencontrer les trois familles au nom de tout le monde et ce qui s'est passé voilà nous allons le lire vous êtes assez franchement je vous tire le chapouet j'ai même mes deux mains comme ça rien ne sera comme avant l'animalité sur la toile entre le rpg l'ifdg le rpg et le fndc fndcr non ça c'est terminé j'ai beaucoup apprécié donc ce dimanche 3 novembre 2024 ce matin les forces sociales de guiné au nom des forces vives de guiné et de tous les défenseurs de droit et liberté ont rendu une visite de solidarité à la famille de monsieur saadou ni maga qu'il n'a paix depuis le 17 octobre 2024 tout comme les familles de bilo phonique et d'autres guiné nous avons rencontré une famille traumatisée par l'acte et surtout le fait de rester sans nouvelles de leurs fils père époux frère et amis mais également sans connaître aucune raison de son enlèvement à cet effet les forces sociales vous transmettent pour appui à la diffusion comme toujours cette déclaration qui traduit l'état de traumatisme de la famille ainsi que l'espoir sur les bonnes volontés pour la libération de ni maga et toutes les autres victimes et je vais lire le document en question rapide nous allons enchaîner permettez moi d'enchaîner rapidement s'il vous plaît voilà voilà le document je suis à la je cherche je cherche des lunettes tiens voilà j'ai vu des effets qui sont extrêmement petit donc vous allez me pardonner voilà je n'ai pas de lunettes d'abord je ne veux pas prendre les lunettes donc voilà forum des forces sociales de guinée ffsg lévons-nous pour la libération de notre pays lévons-nous pour ça de ni maga ne délaissons pas bilo ne délaissons pas fourniqués tenons à la justice pour tous tenons à la justice pour tout ça c'est l'entête oui parce que personne ne parle de fourniqués vous ne verrez plus les gens les gens n'ont pas pu de fourniqués ni de bilo non il faut plus je sais pas qu'est ce qui se passe même les petits postes pour bilo et pour fourniqués on ne voit plus même les propres partisans du fndc de l'ufdc de rpc personne ne partage sinon chaque semaine nous devons inonder la toile moi chaque directe je répète leur nom à chaque direct même les sujets ne les concerne pas je parle de ça c'est vrai le forum a raison vous ils sont délais personne ne parle d'eux personne et pourtant fourniqués bilo là c'est batté pour nous c'est batté pour ce pays mais aujourd'hui personne ne parle d'eux vous pensez que nos comportements peuvent encourager les autres qui voudront nous défendre comme ça il faut quitter ma page quand je ne parle pas de la cici il faut quitter ma page n'importe quoi quand tu ne parle pas de la cici ou mais tu es malade ou mais aujourd'hui tu es sur ma page donc levez vous on sait au moins là où est la cici voilà nous nous savons là où est la cici tu comprends on sait là où il est tu n'as pas envie de rentrer parce que toi tu ne sais pas là où il est voilà pourquoi tu viens nous nous distraire n'importe quoi donc si on ne se lève pas on te laisse on les oublie et puis on croise les bras vous pensez que nos attitudes nos comportements peuvent encourager ceux qui voudront défendre ce pays non parce qu'ils se disent quoi si on est pris ou on est tué personne ne parlera de nous ils s'en foutent c'est comme si nous sommes des monnaies on nous utilise donc on doit on doit crier nous devons nous lever élever la voix c'est ça la vérité mais je ne vois plus les postes de de folique et de pilot un je ne vois plus je ne vois même ni magas même non c'est pitoyable et pourtant si nous rentrons dans l'histoire de fourniquer il était dans toutes les conférences pour défendre nous avons vu partout fourniquer aux états il était là il a assisté même à l'une européenne il parlait de qui il parlait de lui il parlait pas de lui il parlait de ce qui arrive au peuple donc il défendait qui il vous défendait il vous défendait il parlait qu il a le droit d'asile il pourrait rester tranquillement avec sa famille et puis c'est terre hein c'est terre il s'en fout mais pourquoi pourquoi d'ailleurs il est retourné il est retourné en Guinée pour faire le même combat il sait parce que c'est que vous ne savez pas tout le monde est en sursis en Guinée il n'y a pas un qui n'est pas en sursis je vous dis ça alors c'est à cause de la dernière fois j'ai dit à un frère c'était sur la la page de 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 pitacar j'ai dit moi je n'ai pas de conseil à donner au peuple de Guinée un peuple qui a accepté son sort ce n'est pas moi qui veut moi moi j'ai venu donner conseil à quel peuple il y a un peuple qui a accepté son sort agnophonie où est ce que vous expliquez franchement encore celui je réalise le document rapidement le 17 octobre 2024 aux environs de 13 heures et en plein coeur de la capitale kaloum monsieur sadoun imaga ancien secrétaire général du ministère des mines et de la géologie a été enlevé au niveau de l'hôtel kaloum ce haut cadre bien imprégné des politiques minières guinéennes et voire africaine a joué un rôle important dans le processus d'élaboration et d'adoption de l'acteur code minier qui oriente et encadre l'exploitation des ressources minaires de guinée son enlèvement au regard des circonstances c'est-à-dire lieu moment et profil de la profil de la victime après le kidnapping de deux deux des activistes de la société civile à domicile en banlieue à savoir fourniquer mangue bilo et la nuit montre que personne n'est à l'abri du phénomène de disparition forcée ou à ou d'allèvement le manque de résultats et d'informations sur les enquêtes toujours annoncées ouvertes par les autorités avec la récurrence du phénomène en tous lieux de nuit comme de jour nous ramène à la question de savoir si c'était désormais une manque de gestion de la transition à laquelle les guinéennes doivent faire face encore plus inquiétant et même des pétrifiants pour la pour les familles des victimes et des défenseurs des droits humains c'est lorsqu'on peut présenter le corps du feu colonel bilivogui des annoncés et voilà des annoncés disparu à sa famille pour des simples faits de reconnaissance parce qu'ils ont appelé sa famille pour pour seulement reconnaître ils n'ont pas rendu le corps sans pour autant donner aucune information sur comment il a été retrouvé face à cet autre cas de trop qu'on peut qualifier de disparition forcée au regard du lieu et du moment de l'acte ignoble les forces sociales de guiné au cours d'une visite de solidarité ont pris langue avec des membres de la famille nimaga après avoir écouté son avocat le constat est très alarmant et interpellatif de conscience il révèle une famille une maman une épouse des enfants des enfants mineurs de frères sœurs proche et amis qui sans aucune information sur les conditions et le lieu de détention de c'est monsieur nimaga comme pour phoniquer bilo sergent secs summa excusez-moi bien Salut, queen. Comment vas-tu, bébé? Bien. Dis-moi, je suis venu, ok? Queen? Queen? Est-ce que tu es venu? Oui, je suis venu. Dis-moi 30 minutes, ok? Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Donc, on se demande pourquoi, lui, qui l'en veut autant et pourquoi? Jusqu'en doivent-ils attendre? Ne sont-ils pas abandonnés ou ne les seront-ils pas par les autorités judiciaires et les défensées des droits humains? Les forces sociales de Guinée, à leur tour, s'intérosent si ce sont des simples disparitions ou enlèvements indépendamment de la gouvernance. Pourquoi ce manque d'empathie et d'assurance par des faits concrets de la part des autorités de la transition envers les différentes familles des victimes? Ok, I see. Thank you. Voilà. Les forces sociales de Guinée, tout en relévant leur solidarité à la famille Nimaga ainsi qu'à toutes les autres victimes de disparitions, d'enlèvements ou de morts cruelles, invitent la communauté nationale et internationale à se mobiliser en faveur de la justice pour les victimes et de la sécurité pour tous. Enfin, les forces sociales de Guinée, saluent, voilà, saluent les efforts, tant peu soient-ils, pour la promotion et la protection des droits et libertés, malgré les contraintes sur le plan national et international. Elles invitent les partenaires à travers les Nations Unies à mettre au centre et en priorité de leur coopération avec la Guinée l'usence de rendre justice aux victimes d'enlèvements, kidnappings ou de disparitions forcées, des morts tragiques, d'emprisonnement arbitraire et de violences de libertés ainsi que l'arrêt des harcèlements. Voilà, il y a trop de harcèlement dans ce pays. Donc, qu'on a écrit le 3... Excusez-moi. Voilà, qu'on a écrit le 3... Excusez-moi, c'est renversé en fait, le 3 11e 2024, la coordination du FFSQ. Donc, nous allons conclure le passage-là, rapidement. vous savez, le monsieur qu'on appelle Nimaga. Au fait, Nimaga, Nimaga fait partie de l'architecture de la confection du code minier. Je ne sais pas qui, vous comprenez. Vous vous rappelez dans un pays, pas la Guinée solomaine, quand tu changes de code minier en Afrique, si tu ne fais pas attention sur le lendemain, il va y avoir un coup de temps. J'ai suivi un documentaire avant-hier, le Nigeria. Le Nigeria, j'ai suivi. Il y a les imams, les érudits, beaucoup de penseurs ont qualifié le pétrole, le jable. Le pétrole est qualifié de le malheur du Nigeria. c'est-à-dire, le Nigeria même qui a le pétrole, mais il qualifie le pétrole, c'est-à-dire le malheur, c'est-à-dire le malheur, c'est-à-dire le diable du Nigeria. C'est comme s'il voulait dire simplement le Nigeria pouvait se passer du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, c'est à cause du pétrole. Il y a le terrorisme, c'est à cause du pétrole, il y a le braquage, il y a beaucoup de situations malencontreuses, on y gira à cause du pétrole. Lorsque nous avons changé le code minier, les gens nous ont dit ici que c'est fini. Lorsque Dadis en est pris, Dadis est victime même de ça. Dadis a refusé de changer les contrats miniers. Au détriment de qui, on savait très bien, parce que le même contrat avec que Benny Stémez était déjà signé au temps de l'instant compté. Lorsqu'ils ont voulu réactualiser le dossier au temps de présent compté, Dadis a dit non, non, après le présent compté, il a dit non, 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 et c'était ça le problème. Ah, mais donc, non, oui, comment vas-tu ? C'est ça le problème. Quand le procès à vacondé est arrivé, il a changé le code minier. Mon mec qui est d'accord, comment vas-tu ? Il m'en dément ça. Dès qu'il a changé le code minier, qu'est-ce que les gens nous ont dit ? On dit c'est fini, pour avoir vacondé. C'est fini, il va partir. Parce que tout ce qui était compté le code minier, c'était à l'avantage de la guillée. Vous avez vu ce qui arrive au Congo, qui s'assurent. Lorsque le présent qui s'est qu'il est arrivé, il a changé le code minier. Et cela a amplifié la guerre. Le présent qui s'est qu'il est dit a changé le code minier. D'autres, d'autres même ont dit qu'il a tenu le conseil du présent de vacondé. Parce que le code du minier, c'est le problème. Et voilà le concepteur. Ceux qui ont parti, c'est-à-dire, c'est comme si, on dit, recherchez ceux qui ont fait le code minier. Donc, un imaga fait partie. Il n'est pas rapporté rien. C'est eux-mêmes parce qu'il a fait de très bonnes études d'ingénierie, un imaga. Il fait partie des concepteurs. C'est eux qui ont écrit le code minier. Est-ce que c'est vrai? Le code minier. Vous comprenez? Il m'a dit que des fois arrêtez d'écrire les mots là. S'il te plaît. Il dit à Rouv comment vas-tu? Donc, on ne sait pas parce que le monsieur, il a été enlevé mais pour les autres, à des moments, on se rend compte. Mais pour Nima Gala, c'est comme si le diable te prenait. On ne sait même pas là où il est. Tellement que c'est mystérieux. Il a été enlevé en pleine journée. Non, on dit à Rouv comment vas-tu ma jury? Non. Et donc, c'est en pleine journée devant l'hôtel Kaloum au bord de la route. Il a été enlevé. Destination inconnue. On ne sait pas s'ils sont en train de préparer le dossier d'acquisition contre le procès à Fakodé. On ne sait pas s'ils sont en train c'est-à-dire le monsieur est un pion essentiel dans ce qu'on appelle Simandou et le code du mini. donc, et nous savons c'est comme tu prends Fonike Mange. Fonike Mange était la pièce maîtresse je peux dire du retour à l'ordre constitutionnel parce qu'à lui seul il avait un grand mouvement social derrière lui dont c'est quelqu'un qui pouvait appeler en un clindeur comme ça un mouvement une manifestation et ça passait. Et d'ailleurs vous avez vu ils étaient en train de préparer un événement pour dénoncer la fermeture des médias. Et vous savez très bien les vrais démocrates dans ce pays c'est les hommes du CNRD. Ça dit le CNRD même ça dit c'est comme tu prends un taureau tu le renverses tu le prends comme ça tu le fais arrêter sur sa tête parce que je me demande si les gens la savent très bien pour qualifier un pays de vrai démocrate où vraiment la démocratie avance dans un pays où vraiment le pays a fait à soi toutes les bases de la démocratie ils ne savent pas que les médias font partie ils ne savent pas parce que c'est-à-dire que tu touches à un journaliste voilà les institutions de droit de l'homme tombent sur toi tu touches à un membre de la société civile les institutions de droit tombent sur toi vous comprenez ils tombent sur toi aujourd'hui notre pays est davantage fermé à cause de bilots et à cause de fourniquets ce qui est normal parce que écoutez ce sont des hommes de la société civile c'est des gens qui défendent le peuple c'est eux-là dans un pays normal dans un pays structuré qui doit travailler avec l'Assemblée nationale c'est eux qui doivent écrire des protestations au niveau de par rapport à une loi une mesure par rapport à une zone à une région à l'Assemblée ne sont pas d'accord et puis nous vous donnons tel tel délai si cela n'est pas nous allons descendre et s'ils descendent ils manifestent le régime agit voilà les condamnations et n'oubliez pas que ces différentes actions de l'État sont signalées par les institutions financières ils vont vous rappeler pour dire non le droit de l'homme dans votre pays c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ça peut même impacter le courage des institutions pour financer votre pays mais le CNR pense que en fermant les médias parce que c'est ce que Bawri le grand dit que les médias guinéens sont des médias doivent penser d'avoir l'entreprise avant de penser à ce qu'ils disent c'est grave très grave donc n'oubliez pas chaque fois pensez à Bilou pensez à Phonique et pensez à Nimagab essayez de poster les photos essayez de faire des petits commentaires c'est vous qui négligez et pourtant vos posts là sont visibles les gens voient une pensée à Phonique une pensée à Bilou ça vous coûte combien ça vous coûte rien vous avez déjà payé la carte de recharge vous avez réchargé votre mais pourquoi au moins une fois deux fois dans la semaine vous rappelez les gens nous allons ténuer par Mariam Akankalabe l'artiste Mariam Akankalabe Popo il faut il faut arrêter je vais dire c'est un bon poula carrément il y a le nous à la manager mais il y a une erreur et pour si il y a 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 mais pour si il y a parce que tu sais très bien que nous sommes dans le communautarisme maintenant ceux qui nous ont appris à être ethno ils ont eu la chance aussi d'utiliser certaines personnes dans notre groupe ethnique voilà on dit l'enfant de ta soeur vient d'être tué par les forces de l'ordre je ne sais pas si tu es marié parce que si tu es marié là je me demande qu'est-ce que ton mari fait de toi je ne sais pas ce que ton mari fait de toi parce que moi mon épouse mon épouse à moi personne ne verra sa poitrine oh donc mon épouse une vraie femme si elle est mariée John Bardo la poitrine là est-ce que tu as vu la femme d'un premier ministre la poitrine là comme ça les saints ici là nous font le artiti ou bien tu as vu l'épouse c'est-à-dire tous les responsables tu sais de quoi je parle une femme mariée dans l'ensemble mais on voit son bas-ventre moi je dis j'y pas parce que les deux des cuisses là ça c'est dangereux c'est honteux moi je parle de la femme mariée des beaux j'y pas ça dit vraie femme mariée ben ça il faut l'anjogiti a fallu aïda déjà quand une femme vente son corps c'est le nom ce n'est pas une femme c'est une djanjou mais un dali regarde-toi dari regarde comment tu es regarde encore que la bourre tu l'anglais mais parce que ça va les maquillages ça te prend tu l'anglais c'est le même film mais maquillage ça ne prend pas marche ça il y a tellement de rumeurs qu'un homme ne peut pas dormir avec elle même en la voyant en réalité voilà maintenant tu as chanté mamadi dumbuya peut-être tu es nourrice peut-être tu as des enfants si tu as des enfants mais je veux te dire la vérité une femme une femme responsable une maman qui a un enfant si yidumbuya une maman une maman des beaux responsables si yidumbuya en dita il y a plus de 200 familles qui pleurent 200 familles qui pleurent et puis je veux te rappeler Mariam Kankalabé l'artiste que yurumi c'est qu'il y a des gens qui ne verront plus jamais toute la vie le corps de les enfants ça a maïram ça a maïram avec dion te fourreront surra on dit viens voir la dernière fois le corps de ton enfant mais les gens ne verront jamais le restant de leur vie leurs enfants il y a plus de 200 familles tous les jours au fond du coeur maïram parce que allez-y écouter la Samson saïd d'arriba devant la photo de est-ce que est-ce que tu es fière de ça madame tu es fière de ça c'est minati et communautarisme je te rappelle aussi c'est quelqu'un qui a tué plus de 42 personnes de ta communauté il est resté sans dire moins sans regret si tu étais allé à l'école j'allais t'expliquer un peu le problème d'Ethiopie je pouvais t'expliquer un peu aussi l'histoire des ethnies la soudan indépendance au sud du Soudan pourquoi le sud du Soudan s'est bâti pour son indépendance ce n'est pas pour la richesse seulement c'est parce que les Soudan étaient marginalisés parce qu'ils sont noirs dans un quand je parle on dit non si tu veux activer la reine non 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 les autres ferment les yeux ils tuent nos parents mais quand toi tu pars on dit non c'est que tu fais là parce que quand ils tuent la personne le dit c'est que tu fais là c'est pas bon il faut arrêter de tuer les autres ethnies parce que ce que je dis là pendant tes vidéos tu vas écouter c'est qu'il y a jane moi jane mboud n'ouveli mboud n'ouveli l'argent ça mboud il y a il y a le blogger qui a posté ta photo la vidéo moi il m'a tagué j'ai bloqué c'est qu'il y a il y a il y a il y a mboud et pourtant lao la corde d'ivoire quoi rose la web et disc ou et il n'est d'agir actrice voilà un job catalan baby imata la san watar a ou ministre non c'est pas les problèmes et a nom de tono et a nom de tono et a bétorne au belando promotion le roca de promosso balle ben ouais promotion d'un qui nous audi promotion d'un qui promosso c'est normal. Beaucoup d'artistes ont été dans les libres pour 10 minutes et pour ne pas mal plus. C'est de la provocation. Mon déjeuner mon jet et je dois profiter par là. Les autres artistes là, il y a une danseuse danser avant à Pouchesse Beno, il a tapé par là, il a rencontré un mania qui voulait donner beaucoup d'argent, mais on a une âme depuis longtemps, je voulais de toi. La fille a répété lors d'une émission, il dit mon monstre là il voulait m'aider beaucoup, mais il me voulait au lit, je lui ai dit non. Tandis que, enfin, ça a vérifié nos jours, il est passé au lit, il est passé au lit, mais il est passé au lit, mais il est passé au lit. Et puis quand tu dis dans ta Samson en Poulard, avec la Guinée, Marseille, avec, avec quand que Marseille, d'arriver en trois ans. J'ai pas envie d'insulté. Adran Kaba, hi, how are you? Long time. Mais d'ailleurs, j'ai envie d'insulté. J'ai envie d'insulté. Fous à l'arrivée. Fous. À l'arrivée, tu comprends très bien. À l'arrivée, tu n'as rien à vendre. ścienna dans les participants que j' pedals yuen pas, mais regarde, eh, comment s'appelle là ? Alpha yot Dara. Regarde. Il y a beaucoup d'artistes comme ça, j'ai parlé d'artistes pastoral. accomplishments. Where n'y Company,سبot Calific d'Ori Nama, al感覺 different. Question, Boise vu que Boise n'yズ pass Week是 confirmé. Dec forum idioticum, mais économique unique. nous allons vous saboter, nous allons vous saboter, va voir déborder le Koumfa, une heure de temps, combien, un million de vues, combien, un million de vues, il est à 7 ou 8 millions de vues, il est à 35 mille, 35 mille, à même Benito, vidéo, il y a 30 mille, 30 mille, il est un photo, il n'est pas un artiste, comme un activiste, il a 100 mille, 200 mille vues, mais toi, merci Souza, hein, je, ça dit, c'est une sœur, ça y est là, sinon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que, franchement, c'est la première fois que je te vois dans des, c'est, c'est un frère, c'est ça, c'est une sœur qui m'envoie ça, un frère, un frère de, de Lenouma, un frère d'enfance, qui m'envoie, une gentille, une gentille, une gentille, mais c'est pas la paix, et puis dans Mayra, toi, Mariamakankalabi, Mariamakankalabi, non, non, n'importe quoi, Maudari, Maudemani, Dumbuya, toi, tu penses que Dumbuya, pouvait prendre les ânes, venir déloger le professeur Fakonde, s'il n'avait pas, s'il n'avait pas utilisé les consciences des Vauriens, à Sikawawai, non, mon, mon, c'est-à-dire qu'en allant, qui la pourrait, s'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de paix, de l'attache, et à Sikawawai, qui l'a, c'est, il n'avait pas de paix, d'attache, nous, il ne viendrait pas, mais pourquoi il n'a pas laissé les armes avec les autres unités, au bon niveau, elle a tout déstabilisé. Je vais terminer par la vieille cette tirante je voudrais remercier tous ceux qui étaient sur son panel sur TikTok. Je vous rends hommage aux différents jeunes qui étaient sur son TikTok, sur son panel. Vraiment, vous avez été à la hauteur. Vous avez vu comment il a été surpris, parce que c'est une sorcière. Regardez-la. Elle a commencé à chanter en ce temps les Rosalines, les Osées étaient des petites filles. Elle a commencé à chanter je rends hommage à Géricalabintou. Géricalabintou, regardez. Géricalabintou a commencé à chanter. C'est tout récemment. C'est tout récemment. Mais allez-y sur sa Samson sur je vous le dis. Ça fait c'est plus de 10 millions de vues. Manamba la dame Manamba, Madame Bangoura regardez-la. C'est tout récemment elle a commencé à chanter. J'ai passé même devant la baisse de son papa chaque fois. C'est tout récemment. Allez-y voir toutes les Samson de Manamba de Géricalabintou. Allez-y voir. Comparé aux différents Samson de Tira Kessilimi. Rien ne bouge. Tout récemment elle a sorti un album à une nouvelle Samson. Allez-y écouter. Qu'est-ce que là ? Ça n'a même pas fait 10 000 vues. Elle est sur TikTok et s'en va parce que vous savez elle travaille pour Morisanda Ouya Sanda. C'est l'artiste la guériba de Morisanda. C'est Morisanda qui paie aujourd'hui les gens sur TikTok pour insulter nos parents. La mine connaît la mine connaît même la vie la dernière fois à cause de 7 000 dollars ils sont en train de s'insulter sur TikTok. Il y a un groupe là défenseur du CNRD à qui on a donné 7 000 dollars. C'est la mine connaît qui a reçu l'argent dans la main de la fille de Ouya Sanda. Mais elle Tira Kessilimi c'est ce que je leur dis au tournoi Intersteta ici là à Vachitone d'ici. Au moins j'ai parté vers ma voiture elle était avec elle était avec un jeune parce que comme ça elle est haut c'est une poclée elle est dans les mains de tous les regardez parce que quand vous la voyez vous pensez que c'est une jeune fille quand vous voyez si tranquille que si l'imait vous allez dire que c'est une jeune fille et pourtant c'est une mamacrotte elle a presque les 50 ans elle a leur cinquantaine maintenant si elle n'a pas 50 ans en tout cas elle a vendu les 50 ans mais regardez là ce n'est pas c'est ni la beauté regardez les mèches c'est les mèches de 1903 elle portait ce jour-là des périodes de 1903 regardez sa bouche une femme une artiste doit entretenir sa bouche regardez cette pourriture c'est elle qui est devenue blogueuse pour sensibiliser mais les jeunes l'ont donné propre il y a même des jeunes qui ont dit Sidibé parce que Sidibé est différent de Sidibé on dit Sidibé écoute nous nous allons attaquer mamadie elle est là elle ne peut pas parler regardez-moi celle-là elle me voit elle me dit Ibaran mafou je n'ai pas donné pas encore là-bas je dis c'est Alpha Konde qui t'a dit c'est Alpha Konde qui t'a dit que Morisanda est Alpha Konde quand même j'étais là il y avait il y avait fille qui jouait contre c'était contre un état là j'étais là en train de supporter mon équipe j'étais devant la délégation bon j'étais là je supportais mon équipe comme elle m'a vu elle a pris le micro Morisanda Alpha Konde la Morisanda Morisanda je n'ai rien dit moi je n'ai rien dit elle pensait qu'elle allait réagir c'est quand elle m'a vu elle pensait qu'elle allait réagir elle me regardait parce que là j'ai juste quitté je suis allé je n'ai rien dit après tout tout je suis allé faire un direct j'ai donné propre on est dans la même cité donc quand elle venait avec un jeune là quand elle m'a vu elle m'a dit je lui ai dit Ibarra Mafu je lui ai dit c'est Alpha Konde qui t'a dit toi Alpha Konde le Café encore la Morisanda n'importe quoi c'est Alpha Konde qui t'a dit que c'est son Morisanda Morisanda c'est son nom Morisanda vous a raconté des conneries qu'il parle avec Alpha Konde comme elle n'est pas intérêt qu'elle n'est pas là à l'école aujourd'hui en Guinée s'il y avait des artistes qui devaient avoir des étages des graces elle partit par la soirée ça devait être elle si elle avait profité de ses relations le lit même le lit fait partie le lit si elle avait profité de ses relations au moins autant de lancer un contrat elle aurait fait de châteaux même des restaurants elle aurait eu je dis s'il avait profité de ses relations aujourd'hui là elle aurait eu non aucun artiste dans ce pays n'allait s'est mesuré à elle mais ça a servi à quoi zéro je t'ai déjà dit je t'ai déjà dit il faut regarder les Géricana Bitu elles sont en train de chanter regarde les manambas elles sont pas menées à vos connus comme ils t'essaient donc là là ils t'essaient donc là la Vaurienne il dit voilà tu peux pas avoir un vrai homme les hommes là les vrais hommes là j'aime les belles femmes les femmes qui ont fesses toi là pour toi là c'est le téléphone là c'est plat comme ça comme le téléphone là et le t'avion alors qu'aujourd'hui les vrais hommes ils aiment les rondeurs ils aiment les femmes qui ont le gros seins et les fesses comme ça comme miroir comme elle pour toi là mais d'abord le pantalon ne te va pas ce n'est pas une robe qui te va rien ne te va donc il faut que tu es derrière Morissanda pour gagner ta vie donc venir entrer dans notre politique là en de régler coûte à coûte on dirait tu t'en vas c'est ça mon problème quand on te voit on dirait une femme qui voyage tu es là là comme ça une bonne femme entretenir ses lèvres mais on dirait que tu fumes la drogue je ne sais pas si tu fumes parce qu' c'est très vilain à voir regarde tes dents non regarde tes dents toi tu peux nous parler comme ça tu as la cinquante tu n'as pas honte je te dis les vrais hommes ils aiment les poitrines comme ça et les fesses toi tu as quoi tu n'as rien voilà même si c'est pas bien formé parce que voilà ici là les bordures sont rentrées comme ça la forme est comme ça comme ça c'est comme ça au moins elle a sa main c'est zigzag comme ça derrière je ne sais pas même ça là aussi sinon je ne sais pas comment on peut avoir une forme zigzag comme ça derrière pour toi c'est comme ça c'est plein comme ça vous venez maintenant nous sauver les oreilles écoutez-la attendez si je retrouve la partie je félicite les jeunes je vous dis merci merci beaucoup vous serez même écoutez écoutez c'est un président il doit l'accepter et puis j'aime quelque chose chez lui parce que malgré qu'il est président même si tu insultes son père sa mère il parle pas pendant qu'il est sous le réseau merci mon frère voilà donnez-vous la main c'est le peuple qui peut gagner un président quelle qu'en soit sa force parce que tout ce qu'on s'inquiète là base militaire française ou tout en guinée qu'est-ce que est-ce qu'il y a un président ce qui s'est arrivé il y a eu un jugement de 28 septembre vous avez entendu son français il y a un président en guinée maintenant qui va tirer face à face sur madame c'est madame c'est madame c'est madame voilà voilà mon frère on va laisser comme ça même merci mon frère vous avez entendu son français n'importe quoi bonne nuit il faut écouter il faut écouter la reine du baïna qui chante très bien tout ce style a progressé quand tu es derrière les autorités comme toujours est comme tôt dans l'album la la chanson c'est là où tu as chanté la dame là qui a fait trois et deux cent mesures sinon tout le reste là les sens sont de 2001 en diamine te brille les sens sont de 80 comme il a jusque là c'est à 5000 à 6 millions tellement que c'est zéro sinon il fallait rester dans le contexte d'artistique là bas nous avons dit aux artistes et vous mêlez nous allons vous laver bonne nuit qu'elle est portée vous traînez excusez-moi voilà vous rien comme ça là sont non c'est grave